Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et précisément, nous recevons une romancière, Léla Slimani, bonjour. Vous publiez « Le parfum des fleurs la nuit », c'est aux éditions Stock, mais c'est dans la collection « Ma nuit au musée ». Cela signifie que vous avez passé une nuit, vous avez accepté de rester enfermé dans le musée vénitien à la pointe de la douane. Et c'est un texte magistral sur le métier d'écrire et sur vous-même. C'est un exercice extrêmement introspectif. Est-ce qu'il faut dire que c'est une commande, une carte blanche ? Je ne dirais pas que c'est une commande, parce qu'en réalité, je ne crois pas qu'on puisse commander à un écrivain. On peut commander de la viande chez le boucher ou commander un bon gâteau chez son pâtissier, mais c'est difficile de commander quelque chose à un écrivain. C'est une proposition qui m'a été faite et que j'ai acceptée, alors que j'ai acceptée avec des sentiments mêlés, avec à la fois l'envie d'être enfermée dans cet endroit, de vivre une nuit toute seule dans un musée. Et en même temps, j'ai un peu regretté au moment même où j'ai dit oui, parce que je me disais pourquoi accepter un texte que je n'ai pas décidé moi-même, qui ne vient pas finalement de l'intérieur de moi, qui n'est pas guidé par une forme de nécessité. Donc je me suis lancée là-dedans, comme il arrive qu'on se lance parfois dans des choses. On dit oui, on sait qu'on n'a pas totalement raison de dire oui. Et en même temps, on se dit, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être que le hasard fera bien les choses. Et je crois que ça a été le cas, parce que j'ai passé une nuit assez incroyable. Le paradoxe, c'est que vous avez toujours choisi dans vos romans des sujets tout à fait libres et personnels. Et là, vous avez écrit non pas sous contrainte, mais avec en tout cas un cadre de départ imposé. Là, c'est quelque chose d'étrange pour un livre aussi personnel que celui-là. Oui, ce qui est assez paradoxal, c'est que mes romans, qui sont des livres qui viennent de l'intérieur de moi, qui sont des livres qui ont mariné très très longtemps en moi, sont en même temps des livres de fiction. Et que celui-là, Le Parfum des fleurs la nuit, qui ne vient pas d'une nécessité intérieure, est devenu finalement mon texte le plus intime et le plus personnel, le plus introspectif, effectivement. Et là, justement, ce texte commence par une drôle de définition de l'écrivain. Vous dites que la première règle quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui dit non ? L'Ella Slimani ? Oui, c'est quelqu'un qui dit non, parce que l'écriture, c'est aussi la contrainte. L'écriture, c'est la discipline, c'est le renoncement à beaucoup de choses. Peut-être même le renoncement, je le dis à un moment, le renoncement au bonheur, en tout cas, à plein de bonheur de la vie quotidienne. Quand vous êtes dans l'écriture d'un roman, il faut dire non à vos amis qui vous invitent à dîner, il faut ne pas répondre au téléphone, il faut refuser beaucoup de choses. C'est marrant parce qu'il y a deux jours, je discutais avec un de mes amis qui est écrivain et on parlait de ça. Il me dit, mais quand même, la vie d'écrivain, c'est une vie atroce finalement, si on le fait vraiment. Moi, je lui dis non, je ne trouve pas du tout que ce soit une vie atroce. C'est vrai que c'est une vie dans laquelle il y a de la contrainte, de la rigueur, de la discipline, mais dans cette solitude et dans cette contrainte, finalement, on trouve aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de liberté. Mais pourquoi s'impose-t-on cela ? C'est assez mystérieux, mais je crois qu'on a l'impression aujourd'hui que la liberté, c'est la possibilité de tout faire. Et on oublie que la liberté, c'est aussi pour une part la contrainte. Il n'existe pas de liberté sans contrainte. Et une fois qu'on a mis en place un certain nombre de règles qu'on s'impose et qu'on arrive à se les imposer dans cet espace qu'on crée, mais on se sent libre à un point extraordinaire et puis il y a la joie de créer. C'est très difficile de décrire à des gens qui ne le vivent pas, mais la joie de créer des personnages, de créer un monde, de créer de la beauté, de susciter des émotions, c'est une joie qui est incomparable. C'est quelque chose d'extraordinaire d'être enfermé dans son bureau et parfois à 17h de lever la tête, de se dire ça fait presque 10h que je suis là et je suis dans une autre époque, dans un autre monde, avec des gens qui n'existent pas et je ne voudrais être nulle par ailleurs tellement c'est beau et tellement c'est extraordinaire ce qu'on arrive à créer et on ne sait même pas d'où ça vient. Et c'est pour ça que vous avez renoncé à votre vie d'avant, parce qu'elle était bien, vous étiez journaliste, vous voyagez, être journaliste ça veut dire qu'on fait des papiers courts donc on n'est pas embêté pendant toute une semaine avec des personnages, l'élas ni mani. Oui, j'ai renoncé sans regret à cette vie, même si je l'ai aimé aussi beaucoup parce que le contact des autres est aussi très enrichissant. Moi j'ai aimé les reportages, j'ai aimé aller sur le terrain, j'ai aimé être bousculée dans mes préjugés, dans mes certitudes par la vie des gens tout simplement et puis pouvoir témoigner de la vie des gens mais je crois que dans le roman aussi on témoigne de la vie des autres d'une autre manière mais c'est un peu la même chose sauf que moi c'est vrai que j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup l'enfermement comme je le raconte dans le livre, j'aime ce cocon dans lequel je me sens très en sécurité donc c'était, voilà, je me sens plus en sécurité dans mon petit studio à écrire que dans les reportages que je faisais pour Jeune Afrique. Et d'ailleurs il y a parmi les deux phrases qui sont en exergue de votre ouvrage « Les deux portent sur la solitude », il y en a une qui est de Camus « Si la solitude existe, ce que j'ignore, on aurait bien le droit à l'occasion d'en rêver comme d'un paradis ». Oui, la solitude pour moi effectivement c'est un idéal mais une solitude, et c'est pour ça qu'il dit « Est-ce qu'elle existe ? » Je l'ignore parce que la solitude dans le monde dans lequel on vit n'existe jamais vraiment puisqu'elle est toujours menacée par un extérieur qui est là, elle est toujours réversible, elle va toujours se terminer, c'est un contrat à durée déterminée la solitude. On arrive pendant un certain temps puis toujours l'extérieur finit par revenir mais une solitude qui serait véritable, qui serait totale, dans laquelle on pourrait se détacher totalement du regard des autres, du jugement, de la pression sociale, ce serait merveilleux, ce serait comme un bain dans une mer chaude, moi je le vois vraiment comme un paradis effectivement. Bon mais pour autant, parce que vous avez mené cette expérience, vous avez accepté de passer cette nuit au musée vénitien à la pointe de la douane en avril 2019, donc avant qu'on ne bascule dans autre chose. Maintenant, la solitude ou en tout cas la distanciation sociale, la diminution des liens sociaux, on voit à peu près ce que c'est. Oui, c'est assez étrange en fait de lire le texte aujourd'hui et de voir que ce texte sort aujourd'hui. C'est comme une espèce de mise en abîme, un enfermement dans l'enfermement dans l'enfermement. Mais à ce moment-là, effectivement, moi je le vis comme une expérience tout à fait originale et puis au contraire, moi à ce moment-là, j'aspire à une forme de claustration, à une forme d'enfermement parce que j'ai l'impression d'être dérangée tout le temps par les autres, par le téléphone, par les sollicitations. Je suis en train d'écrire un roman et quand mon éditrice me propose ça, je me dis merveilleux, enfin je vais pouvoir être dans un lieu dont je ne peux pas sortir, où personne ne peut entrer, je vais être véritablement tranquille et je vais peut-être toucher du doigt cet idéal de solitude dont on parlait juste avant. alors qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on vit l'enfermement comme une contrainte, on le subit, c'est une douleur terrible mais je crois qu'en même temps, enfin j'espère que peut-être les gens en lisant ce livre se rendront compte aussi d'une chose, ce que j'essaye de raconter notamment à travers la figure de mon père, c'est qu'on dispose tous d'une chose extraordinaire qui est la vie intérieure et on dispose tous d'une imagination qui est bien plus débordante que ce qu'on imagine et qu'on est capable d'aller contre l'enfermement, on est capable par son esprit, par la lecture, par le fait de regarder des œuvres d'art, on est capable de transpercer les murs, d'être des passe-murailles et c'est ça que je voudrais aussi transmettre aux gens aujourd'hui, aller au fond de vous-même, développer votre imagination et vous ne serez plus enfermés. Oui, parce que le paradoxe, je l'évoquais au début, c'est que dans ce texte où finalement il était question de passer une nuit dans un musée, un musée qui a priori ne correspond pas forcément au musée que vous auriez choisi d'ailleurs, Léla Slimani, eh bien vous retrouvez les souvenirs, les fantômes qui peuplent votre vie et notamment un beau portrait de votre père avec une phrase d'Amet Altan qui est la suivante « Mon père est en prison et je suis écrivain ». Expliquez-nous pourquoi cette phrase-là, elle a résonné de manière particulière en vous, Léla Slimani. C'est parce qu'un jour je tombe sur un article dans Le Monde d'Ahmad Altan qui a été incarcéré suite au coup d'État en Turquie et il explique qu'il est écrivain et qu'un écrivain ne peut pas être en prison. Il est physiquement entre quatre murs mais par la force de son imagination, par le fait aussi qu'il est nourri de tellement, tellement de lectures qu'il vit avec des personnages imaginaires, il a le sentiment de ne pas pouvoir être enfermé parce que son esprit divague, son esprit s'enfuit, traverse les paysages, traverse l'espace et le temps et évidemment dès que j'ai lu ça j'ai pensé à mon père puisque mon père après dix ans de confinement puisque mon père est resté enfermé à la maison pendant dix ans sans pouvoir travailler puisqu'il avait perdu son emploi, a été incarcéré à la prison de Salé au Maroc et lorsqu'il... C'était dans le cadre d'un scandale... Voilà, dans le cadre d'un scandale politico-financier et lorsqu'il... Au Maroc. Voilà, lorsqu'il en est sorti il m'a dit... Finalement il m'a dit j'ai découvert la puissance de la vie intérieure et comme mon père était un grand lecteur était quelqu'un qui avait je crois fondé sa vie sur l'intellect sur la pensée sur le maniement des concepts et bien je crois que ça lui a sauvé la vie alors pas pour longtemps parce qu'il est mort très rapidement après mais en tout cas voilà je crois que c'est important de cultiver son âme de cultiver la connaissance de cultiver son imagination ça nous émancipe énormément et je finirai juste en disant vous parliez de fake news et de complotisme tout à l'heure et je crois que c'est très très important aujourd'hui pour nous de dire que rien ne nous émancipe autant que le savoir que la rationalité que le fait de se plonger dans les livres que le fait d'apprendre et je crois que c'est très important qu'on insiste nous écrivains ou les médias les intellectuels là-dessus le potentiel émancipateur du savoir et à quel point on est aliéné justement quand on refuse toute forme de rationalité donc lisons plongeons-nous dans la poésie dans la lecture dans le cinéma parce que quand on cultive son imagination on est un être plus libre quelles que soient les circonstances oui mais dans la fake news que j'évoquais tout à l'heure il y a de l'imagination il y a beaucoup d'imagination il y a une manière aussi d'enchanter le monde alors évidemment c'est fait non pas forcément pour nous cultiver ou nous distraire mais c'est fait dans un autre but mais il y a quelque chose qui peut éventuellement parler à la romancière que vous êtes oui mais en même temps c'est l'imagination pour moi pour qu'elle soit intéressante il faut qu'elle soit contingente c'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse accepter l'inverse c'est-à-dire je peux vous dire oui alors des lasers on pourrait dire c'est comme font les enfants on pourrait dire que c'est des lasers qui ont brûlé la Californie mais il faut accepter que l'autre enfant dit oui mais on pourrait dire aussi que c'est des vrais feux de forêt qui ont été créés il faut pouvoir admettre autre chose là cette imagination elle est aliénante parce qu'elle n'admet pas de contestation elle n'admet pas finalement de jeu or l'imagination elle doit être dans une forme de jeu et donc de partage et d'échange leur imagination elle est très fermée peut-être qu'il y a aussi dans ce livre l'une des clés de l'élastimanie puisque vous expliquez aussi que la passion des livres qu'avait votre père explique également le lien que vous avez avec ces livres vous racontez par exemple comment sur l'une des photos que vous avez de lui avec vous et bien il y a un livre de Paul Auster que vous avez retrouvé oui alors en écrivant ce livre effectivement j'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai trouvé une des rares photos où je suis avec mon père et entre nous deux il y a un livre posé et puis un livre qui est ouvert donc on voit qu'il est en train d'être lu et effectivement comme mon père ne travaillait pas comme il ne voyait plus personne comme ça arrive souvent dans ce genre de scandale évidemment les gens s'éloignent quand vous êtes sali par la rumeur le téléphone ne sonne plus donc c'est vrai que c'était un homme qui vivait dans une très grande solitude et qui était entouré de livres il les posait par terre et puis ça formait une espèce de mur moi j'ai assez vite compris adolescente je me suis dit bon pour qu'il s'intéresse à moi qu'il ne me voit pas juste comme une fille de 13 ans pas très intéressante il va falloir que je lise et si je lis que je m'assoie à côté de lui déjà je ne fais pas de bruit je ne le dérange pas puis à la fin peut-être je pourrais lui poser une question qu'est-ce que tu as pensé de ce livre et je créerai un lien donc je me suis plongée dans ces livres-là aussi avec le souci finalement de créer un lien avec mon père et ça a été un plongeon voilà merveilleux et je suis entrée complètement dedans grâce à lui ce livre c'était Moon Palace de Paul Auster absolument c'était Moon Palace et alors ce livre il vous parle il est un peu intimidant pour vous parce que finalement vous l'avez retrouvé mais ça a été compliqué de le lire et je ne l'ai jamais terminé je n'ai jamais terminé ce livre alors c'est très bizarre moi j'ai tout le temps des livres avec moi je ne perds jamais mes livres et c'est un livre que je n'ai pas arrêté de perdre et que j'ai fini par perdre de manière irréversible et que je n'ai jamais racheté mais c'est très bizarre c'est un livre que je posais quelque part et je ne le retrouvais plus donc oui c'est le livre qui crée le lien avec mon père c'est une sorte de livre étrange dans ma bibliothèque personnelle et vous dites que Monterland avait raison les écrivains sont des monstres oui les écrivains sont des monstres parce que on est des monstres on est des vampires on est des êtres qui finalement l'écriture est tellement dévorante tellement obsédante c'est une passion tellement totale ce n'est pas un métier d'écrire moi je crois vraiment à la vision que pouvait avoir Flaubert ou Philippe Ross de l'écriture l'écriture c'est une manière de vivre donc vous y pensez du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez tout événement de votre vie vous le vivez au travers du prisme de l'écriture et même les malheurs qui vous arrivent les chagrins qui vous arrivent vous êtes capable d'une manière assez perverse de vous dire à la fois je suis dévastée et en même temps peut-être que cela fera un beau livre il n'y a pas de morale ou d'immoralité là-dedans ce n'est pas la question la question est purement esthétique c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mes malheurs mais pour autant là aussi les indications biographiques si on prend Chansons douces l'un de vos romans on ne voit pas parfaitement où vous êtes on n'a pas l'impression que vous soyez au quotidien dans une entreprise criminelle à moins que ce soit tout simplement le fantasme de le faire et donc pouvoir l'écrire sans avoir à réaliser ce fantasme l'élastimanie absolument oui la littérature elle permet aussi de purger ses cauchemars elle permet de réaliser des fantasmes indicibles et puis elle permet en réalité c'est ça qui est intéressant c'est que la littérature elle se doit d'une certaine façon d'être assez opaque peu importe où se trouve Leïla Slimani dans Chansons douces ce qui importe c'est est-ce qu'à un moment vous êtes capable de raconter une histoire qui puisse être assez universelle pour que justement on se fiche de savoir où est Leïla Slimani mais que chacun puisse se retrouver dans cette histoire c'est ça qui est important et puis la littérature elle est faite de beaucoup de silence moi j'aime bien me cacher dans mes livres j'aime que tout ça soit secret que vous avez en vous plein de mensonges plein de silences plein de secrets vous pouvez pas les dire ils vous pèsent dans la vie réelle alors vous essayez de les essaimer comme ça dans vos livres et parfois les gens qui vous connaissent comprennent entendent ces messages-là sans tout à fait vous le dire donc c'est une conversation secrète et assez intéressante oui mais les gens qui ne vous connaissent pas mais vous lisent ce qui est mon cas et bien ont tendance justement à essayer de vouloir décrypter ces différents signes parce qu'on sent bien qu'il y a cela et pour la première fois c'est quelque chose de transparent vous expliquez par exemple que vous pensez souvent à remercier votre père d'être mort on comprend quand on a eu ce type de drame ce que vous voulez dire mais ça signifie que si votre père avait été vivant vous n'auriez pas été romancière vous n'auriez pas été de cette façon-là peut-être pas je ne l'aurais peut-être pas été de cette façon-là je n'aurais peut-être pas eu qu'est-ce que vous n'auriez pas fait parce que vous avez je n'aurais pas eu cette rage je n'aurais pas eu cette violence je n'aurais pas eu cette urgence en moi de vraiment aller au bout de ma liberté au bout de mon désir de dire je pense que si on n'avait pas vécu cette injustice ce mal alors j'aurais sans doute une vie plus confortable c'est-à-dire émotionnellement je me serais posé moins de questions j'aurais suivi mon chemin vous êtes en colère oui je suis en colère je pense que je suis en colère que je suis que je suis blessée et que c'est un moteur que c'est un moteur de mon écriture c'est certain et qu'il y a votre père à venger oui alors ce moteur de la vengeance il a été très important pour moi dès l'instant où il est mort et je crois même dès l'instant où il y a eu ce scandale c'est-à-dire quand vous voyez les gens qui effectivement quand vous voyez les rumeurs et puis à cette époque c'est les années 90 donc il faut imaginer c'est la presse aux ordres il n'y a pas de liberté d'expression au Maroc donc les journaux racontent n'importe quoi vous êtes salis et vous avez le désir de rétablir ça vous avez le désir de dire tout ça c'est un mensonge vous avez le désir aussi de mettre une forme de projecteur sur la laideur humaine sur la lâcheté humaine sur la veulerie aussi des gens et à l'inverse aussi de mettre le projecteur sur la beauté et la dignité que peut avoir une âme humaine dans sa capacité à résister à cette violence On se retrouve dans une vingtaine de minutes Léla Slimani le parfum des fleurs la nuit aux éditions Stock il est 8h sur France Culture 7h 9h les matins de France Culture Guillaume Erner Et oui Léla Slimani vous publiez le parfum des fleurs la nuit aux éditions Stock votre nuit au musée mais avant de revenir à ce musée à la nuit que vous y avez passé votre réaction à ce nouveau vocabulaire qui comme vient de nous le dire Frédéric Seiz a envahi la conversation et même la conversation mondiale C'est un vocabulaire qui manque cruellement de poésie ça c'est certain mais ce qui est intéressant effectivement c'est que ces mots-là n'ont pas été inventés avec la crise d'un coup effectivement le projecteur est braqué dessus on en connaît le sens et ça revient à cette phrase fondamentale au commencement était le verbe c'est-à-dire que rien n'existe tant que ça n'est pas énoncé nous avons toujours besoin d'aller vers le langage pour qu'une réalité émerge réellement et qu'on en prenne conscience je regrette simplement effectivement que ce soit un langage très froid très peu charnel peut-être à l'image de la crise que nous vivons c'est-à-dire un langage dans lequel le corps l'émotion est quasiment absent C'est étrange d'ailleurs parce que le mot confinement inutile d'insister sur sa postérité et dans votre livre il y a un autre mot qui en est proche mais qui n'est pas identique à celui-ci c'est le mot de claustration Oui, moi j'aimais bien le mot de claustration parce que la claustration elle peut être aussi volontaire elle a deux aspects la claustration il y a l'idée du cloître aussi l'idée d'une forme de vocation d'engagement qui vous conduit à vous enfermer quelque part pour rendre hommage ou en tout cas vous abîmer dans une forme d'introspection donc la claustration moi je la vois aussi avec quelque chose de positif quelque chose de l'ordre d'un idéal peut-être même du spirituel et du sacré Alors en fait il y a une sorte de dichotomie il y a d'une part la claustration des femmes au Maroc qui elle n'est pas volontaire et puis il y a votre claustration de romancière qui elle choisit d'après ce que vous expliquez un petit bureau dont vous vous tirez les rideaux pour pouvoir écrire les lastimani Oui alors je raconte justement ce balancement chez moi entre à la fois la détestation de la condition des femmes puisque j'essaye d'expliquer que le féminisme ou la réflexion sur la condition des femmes c'est aussi une géographie qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'être une femme notamment dans des pays comme le Maroc si on n'en comprend pas la spatialité moi je n'ai pas grandi cloîtrée je n'ai pas grandi dans un harem mais je suis la descendante de ma grand-mère de mon arrière-grand-mère qui sont des femmes qui ont connu une forme de Quelle était leur vie ? C'était une vie enfermée c'était une vie à la maison c'était une vie d'où on regardait le dehors par la fenêtre on sortait pour les fêtes religieuses pour aller rendre visite aux autres gens de la famille mais l'idée d'abord de la flânerie l'idée de se promener dans la rue juste pour se promener dans la rue ça n'existait pas l'idée de voyager aussi apparaissait comme impossible et puis tout mouvement était un mouvement pour lequel il fallait demander une autorisation Vous en avez parlé avec elle avec votre grand-mère ? Oui bien sûr j'en ai parlé avec elle alors ma grand-mère alsacienne dont je parle dans mon dernier roman Le Pays des Autres justement elle avait cette espèce de côté très subversif c'est que quand mon grand-père sortait elle le suivait et elle disait moi je viens avec mon grand-père ça le rendait fou elle le suivait et puis les gens m'ont raconté qu'on la voyait courir derrière mon grand-père c'est-à-dire que mon grand-père se mettait à courir elle courait derrière elle disait je viens avec et pour moi cette phrase la prise de conscience du féminisme pour moi c'est ça c'est-à-dire je viens avec même si tu n'as pas envie que j'y aille même si ce lieu tu me dis qu'il est interdit pour moi et bien moi je viens avec Mais pour autant vous expliquez ou on le comprend que l'extérieur pour les femmes peut être dangereux il y a une phrase d'ailleurs de Virginie Despentes qui dit en substance Nous sommes du sexe de la peur Oui c'est-à-dire que les femmes ont un rapport avec le dehors qui est très différent des hommes moi j'ai beaucoup d'amis écrivains qui me disent tu comprends je ne peux pas écrire sans marcher moi j'ai besoin de beaucoup marcher je fais du jogging pour mes idées et tout moi je n'ai pas un rapport à la marche qui est le même que les hommes quand je marche dans la rue je fais toujours attention est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi si je suis la nuit en train de marcher je ne vais aller que dans des rues qui sont bien éclairées dans des endroits que je connais il y a toujours une part de peur d'angoisse de crainte quand je suis dehors et que les hommes peut-être ne peuvent pas comprendre ou qui en tout cas n'est pas du tout la même pour les hommes donc je me sens effectivement dans mon bureau avec les rideaux tirés et la porte fermée je me sens très en sécurité je me sens dans un nid et en plus j'ai le sentiment que je peux aller n'importe où que je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire dans la vraie vie parce que j'ai trop peur et je peux prendre tous les risques en écrivant et le fait et le fait d'être enfermé dans un musée avec vos fantômes avec des œuvres d'art mais peu d'êtres humains en tout cas je ne sais pas il y avait peut-être des gardiens pour garder les œuvres et la cinémanie ça c'est quelque chose qui ne vous a pas fait peur lorsqu'on vous a proposé donc de passer cette nuit au musée vénitien de la pointe de la douane mais pas du tout et d'ailleurs moi ce qui m'a étonnée c'est qu'à chaque fois que j'ai dit aux gens je vais passer une nuit dans un musée les gens me disaient mais tu n'as pas peur et je ne comprenais pas pourquoi les gens me demandaient ça parce que de quoi j'aurais peur dans un musée et je me suis vraiment interrogée sur pourquoi les gens me demandaient ça systématiquement alors je crois qu'en fait les gens ce qui leur fait peur c'est la solitude c'est l'idée d'être tout seul dans un lieu qui est censé être un lieu public qui est censé être un lieu de passage comme s'il y avait une sorte d'anomalie quelque chose de pas tout à fait normal dans le fait de se retrouver dans ce lieu là mais pour moi la porte est fermée il n'y a aucun risque de quoi j'aurais peur qu'un tableau me tombe sur la tête ou qu'il y ait des fantômes je vous rappelle que ça s'est mal terminé puisque vous vous êtes fait une bosse parce que vous avez réparé un lit de camp un lit de camp orange dans l'une des pièces de ce musée puisque les musées ne sont a priori pas faits pour qu'on y dorme et lorsque la personne chargée du ménage est arrivée pour travailler il vous a réveillé et vous avez eu peur vous êtes tombée en fait j'ai tellement paniqué parce que je me suis endormie j'ai dormi très très profondément vraiment comme un bébé et j'ai complètement oublié où j'étais donc quand il m'a réveillé j'ai un peu paniqué je me suis dit mais qui est cet homme et comme ce lit était extrêmement étroit en fait le seul fait de me retourner fait que je suis tombée et que je me suis réveillée enfin une heure après j'avais une énorme bosse une énorme bosse sur le front mais c'était assez rigolo parce que ce type ce monsieur qui faisait le ménage il avait l'air vraiment de me trouver un peu idiote parce que j'ai essayé de me recoiffer de lui expliquer la situation il parlait italien je parlais français j'ai essayé de lui expliquer que j'étais écrivain que j'avais dormi dans ce musée il s'est dit mais c'est quoi cette folle qui dort dans un musée il avait l'air de trouver ça assez marrant vous avez regardé les oeuvres ? les oeuvres ? oui j'ai essayé quand même de regarder les oeuvres même si j'explique dans le livre que bon d'abord l'art contemporain moi j'y connais pas grand chose que l'art conceptuel c'est à dire des trucs vraiment que moi je vois comme assez simple mais on vous explique conceptuellement ça veut dire l'amour la guerre la souffrance il y a des trucs vraiment moi je comprends pas et puis ce que j'explique aussi c'est que moi j'ai pas une familiarité très grande avec les musées parce que j'ai grandi dans un pays où il y en avait pas parce que j'ai jamais été habituée enfant ou adolescente à aller au musée et que je garde avec le musée un rapport quand même assez distant pour moi le musée c'est le monde occidental c'est l'élite c'est une certaine éducation qui fait qu'on sait comment se mettre devant une oeuvre la regarder moi je me sens toujours gênée je me sens toujours un peu ridicule quand je suis dans un musée vous dites que pour vous ça a été pendant longtemps le musée un lieu intimidant oui très intimidant parce que je sais pas comment me comporter alors je me dis est-ce qu'il faut se mettre devant l'oeuvre prendre un air un peu habité combien de temps il faut rester si on reste trop longtemps est-ce qu'on a l'air idiot si on reste pas assez longtemps ça veut dire qu'on n'a rien compris je trouve que les codes du musée sont très difficiles à comprendre pour un néophyte et j'ai beaucoup de mal à m'abandonner à me dire juste regarde ce qui te plaît puis ce qui te plaît pas passe devant je me sens très soumise à une espèce d'autorité que je saisis pas mais même aujourd'hui où voilà votre travail de romancière est reconnu où vous appartenez à la république des lettres Léla Snimani oui mais il n'empêche que le monde de l'art reste un monde assez opaque assez étranger pour moi je suis aujourd'hui j'ai plus de facilité à aller regarder dans des livres d'ailleurs souvent des tableaux je m'intéresse à des oeuvres il y a des artistes qui m'inspirent qui m'inspirent énormément mais le musée lui-même l'exposition le fait d'être les uns derrière les autres et puis quand on va à Paris dans des expositions très courues où il y a un monde fou et puis les gens vous poussent et puis vous avez vos enfants qui vous gênent c'est terminé il n'y a plus rien de tel aujourd'hui ça me fait presque rêver maintenant quand j'y pense mais quand on le vivait c'était parfois un cauchemar donc je me suis toujours sentie effectivement gênée c'est un exercice social aussi c'est pas la solitude de regarder un film ou de lire un livre c'est pas la même chose vous le faites avec des gens et vous pouvez être un peu gênée pourtant il y avait une rumeur mais vous me direz si elle est fausse qui évoquait une proposition qui vous avait été faite de devenir ministre de la culture ben vous voyez que j'ai eu raison de refuser ben non je pense que vous avez eu tort à rentrer dans un musée c'est que c'était vraiment pas fait pour moi mais je pense que vous avez eu tort si on vous a fait ah non honnêtement je pense que j'ai eu raison mais à un point vous pouvez pas savoir pourquoi ? ben parce que j'ai envie on m'a jamais fait cette proposition donc expliquez moi pourquoi vous avez eu raison de la refuser parce que j'ai envie d'être libre parce que j'ai envie de pouvoir m'enfermer dans un musée pour écrire un livre parce que je suis peut-être trop j'ai cette forme d'égoïsme qui est l'égoïsme des écrivains qui est une forme d'égoïsme enfin je suis assez tournée vers moi mon intériorité j'ai envie d'écrire plein de choses et puis que je trouve ça très très difficile aujourd'hui honnêtement déjà d'être une personnalité publique c'est pas simple mais alors d'être une personnalité politique d'être toute la journée scrutée, critiquée, haïe, détestée je crois pas que j'aurais eu envie de ça oui parce que vous insistez énormément sur le fait que lorsqu'on commence à écrire en tout cas lorsque vous avez commencé à écrire Léla Slimani vous vous êtes dit ben voilà là maintenant je suis complètement libre je bénéficie de la liberté totale ça veut dire quoi ? pourquoi se dire ça lorsqu'on débute dans l'écriture Léla Slimani ? quand j'ai commencé à écrire mon premier roman je bénéficiais aussi de l'aide et du regard merveilleux de mon éditeur Jean-Marie Laclaftine qui vraiment m'a aidé à comprendre ce que c'était que la liberté de l'écrivain et qui m'a dit en somme si tu écris tu peux pas le faire à moitié tu peux pas le faire juste comme ça ça n'est pas c'est pas un loisir l'écriture c'est pas un petit moment que tu passes et tu mets des mots sur une feuille moi je voulais le vivre de manière totale je le vivais vraiment comme une vocation et quand je me suis retrouvée devant ma feuille je me suis rendu compte en fait que le risque que j'imaginais c'est celui de dire tout en fait ce risque n'est pas un risque c'est un vertige c'est un vertige extraordinaire et au moment où vous vous mettez à écrire finalement vous renoncez à deux choses vous renoncez à l'idée d'être compris et à l'idée d'être aimé ce qui peut paraître horrible mais qui en fait est une immense libération pourquoi ? parce que d'un coup pourquoi liberté d'être compris liberté d'être aimé le but quand vous écrivez c'est pas que les gens vous comprennent et c'est pas que les gens vous aiment vous n'êtes pas un homme politique ou quelqu'un qui vient se présenter au suffrage vous ne le faites pas pour séduire vous le faites pour exprimer quelque chose une intériorité pour essayer d'aller au bout du langage ou en tout cas de votre langage pour essayer d'exprimer une singularité et vous devez être dans une forme d'indifférence à ce qui est de l'ordre social c'est-à-dire effectivement de la séduction du succès et tout ça vous devez être dans cet idéal d'une solitude qui peut-être existe ou peut-être n'existe pas et alors à cet égard votre premier roman je ne sais pas si c'est le premier que vous avez écrit mais en tout cas c'est le premier qui a été publié dans le jardin de l'ogre qui racontait une femme aux prises avec l'addiction sexuelle était extrêmement gonflée ben justement et quand j'y pense parfois je me dis mais je ne sais même pas si je serais capable de le réécrire aujourd'hui mais en fait je me suis dit écris va au bout de ton idée de ton sujet écris tout ce que tu as à écrire et bien quand on le fait paradoxalement il ne se passe pas tout le scandale ou les jugements qu'on pouvait imaginer au départ moi j'ai beaucoup de jeunes femmes autour de moi notamment au Maroc qui m'écrivent des messages et qui me disent moi j'ai très peur d'écrire parce que j'ai peur que ma famille me juge j'ai peur que les gens ne comprennent pas j'ai peur que les gens surinterprètent ce que je vais raconter et donc de me retrouver exclue et à chaque fois je leur dis mais vous allez voir la liberté est quelque chose de surprenant c'est vrai que la liberté est douloureuse et que souvent elle va avec beaucoup de solitude et d'incompréhension mais en même temps bizarrement quand vous écrivez et que vous allez vraiment au bout de la littérature beaucoup plus de gens comprennent que vous ne le croyez et alors c'est le fait également que lorsque vous avez commencé à écrire votre père n'était plus là oui je pense aussi parce que son regard du coup n'était plus le même moi je crois ça veut dire que votre père ne vous a pas lu en tant que romancière peut-être en tant que journaliste non il ne m'a même pas même pas il ne m'a même pas lu en tant que journaliste parce qu'il était déjà mort quand je suis devenue journaliste j'avais 20 ans à peu près quand il est mort donc il ne m'a jamais il n'a pas connu du tout ma vie professionnelle mais disons que son regard n'est pas le même alors ça va paraître bizarre mais moi je crois beaucoup aux forces de l'esprit je crois pour reprendre les mots célèbres d'un ancien président et je crois que les morts ne sont jamais vraiment morts c'est ce que j'explique dans le livre ils sont là ils nous accompagnent comme des fantômes donc le regard de mon père sur ce que j'écris est très très présent très fort très puissant mais ce n'est plus un regard social ce n'est pas mon père qui me lirait en disant ah mais qu'est-ce que les gens vont penser qu'est-ce que ma famille va penser c'est un autre regard qui est libéré de tout ça qui s'est départi de toutes ces idioties et il me regarde comme un homme regarde un autre être humain et il me dit c'est bien et je suis sûre qu'il pense que c'est bien et votre mère ? ah ma mère je pense qu'elle pense aussi que c'est bien j'espère vous avez encore votre mère ? oui oui tout à fait ma mère quand elle a lu mes romans moi j'aurais pu penser que ça allait la choquer je lui ai dit mais est-ce que ça te est-ce que ça te choque est-ce que ça te dérange et elle m'a toujours dit la seule chose qui importe c'est est-ce que c'est de la littérature ou pas et si c'est de la littérature le reste on s'en fout complètement mais tu dois être à la hauteur en tout cas d'une exigence littéraire après tu racontes ce que tu veux mais alors justement parce que l'exigence littéraire chez vous sauf dans le parfum des fleurs la nuit elle passe par des livres qui sont absolument indéchivrables c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui de l'autofiction et vous encore une fois je ne connais pas du tout votre vie mais a priori vous n'avez jamais été une babysiteuse tueuse d'enfants sinon je vous serais reconnaissant d'ailleurs de le dire maintenant je vais me dénoncer aujourd'hui mais là-dessus il y a tout un travail qui consiste à en tout cas mettre en avant l'imagination oui moi j'aime énormément ce travail de l'imagination qui est une forme presque presque de trance c'est de trance et puis c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer dans le livre en fait on maîtrise très très peu ce qu'on écrit les gens pensent que l'écriture c'est un travail dans lequel on sait exactement où on va on sait exactement d'où vient ce personnage pourquoi on a créé cette scène moi très souvent et je pense que d'autres écrivains pourront vous dire la même chose j'écris une scène je passe une journée à écrire une scène d'un coup à 19h je lève les yeux je me relis et je me dis d'où ça vient d'où vient cette image d'où vient ce personnage pourquoi ils sont entrés dans cette pièce comment ils en sont arrivés à tomber amoureux moi j'avais pas du tout prévu qu'ils tombent qu'ils tombent amoureux il y a quelque chose qui vous dépasse vous écrivez en aveugle et avec plein de choses à l'intérieur de vous vous écrivez avec vos souvenirs avec vos ancêtres vous écrivez avec vos traumatismes mais il s'agit pas c'est pas de la psychanalyse il s'agit pas pour vous à la fin de vous dire sans doute à un moment j'ai dû être traumatisé par ci et ça et cette scène doit venir de là la littérature c'est pas un lieu où on est là pour décortiquer analyser c'est de la pulsation c'est du rythme c'est de l'émotion c'est de la chair moi c'est ça que je cherche je cherche la vie je cherche à ce que ça palpite oui mais des fois ça vient pas parfois Anna Karenine Anna Karenine ne vient pas voilà c'est Tolstoy effectivement qui pendant des mois s'arrête d'écrire son éditeur vient le voir et lui dit bon maintenant il faut me rendre le manuscrit parce que là je vous ai donné quand même une avance importante et le public attend et Tolstoy lui dit mais Anna Karenine est partie et j'attends qu'elle revienne et ça peut paraître idiot mais c'est vrai en fait on est dépendant de nos personnages et nos personnages existent à tel point que d'ailleurs nous tous on est marqués dans nos vies par des personnages de fiction on parle par exemple vous et moi d'Anna Karenine Anna Karenine n'existe pas et en même temps elle existe nous sommes capables de parler d'elle elle fait partie de nous comme fait partie de nous le conte de Monte Cristo ou Oliver Twist ou je ne sais pas qui les personnages de fiction existent les personnes n'existent pas même dans la vraie vie il n'y a que des personnages même vous vous êtes un personnage moi je ne vous connais pas je ne sais pas qui est la personne et je pense que personne ne connait personne mais alors quels sont les personnages qui comptent pour vous je veux dire les personnages de fiction il y en a énormément mais par exemple à un moment je parle dans mon livre de Marilyn Monroe est-ce que Marilyn Monroe est une personne ou est un personnage Marilyn Monroe pour moi est un personnage elle existe presque plus pour moi dans le roman de Joyce Carol Oates blonde que dans la vraie vie parce que cette femme je crois est totalement totalement insaisissable bien sûr Anna Karenine est un personnage très important pour moi tous les personnages de Faulkner le personnage de Popeye c'est un personnage très important aussi pour moi le Zuckerman chez Philly Bross c'est un c'est un frère en même temps c'est un amoureux c'est voilà il y a des personnages comme ça qui font partie de vos vies parce que tous ces personnages sont assez problématiques Léla Slimani oui ce sont tous des personnages doubles ce sont tous des personnages divisés des personnages instables et surtout des personnages qui sont tellement bien écrits tellement bien racontés qu'il y a l'évidence de leur existence on ne doute jamais un seul instant qu'ils existent on ne se dit pas que ce sont des personnages de papier malheureusement dans certains romans dans des romans qui ne sont pas très réussis bon le personnage vous n'y croyez pas vous fermez le livre le personnage a déjà disparu il est évanescent ce qui fait un grand personnage c'est qu'il s'insinue à l'intérieur de vous pour toute la vie mais il s'insinue aussi parce qu'il a des failles parce qu'il est complexe et justement il y a en tout cas dans vos deux premiers ouvrages il y a la certitude que derrière des apparences derrière quelque chose de réglé il y a quelque chose de profondément dérangé oui moi j'aime j'aime trouver ça chez les personnages toujours je trouve que le moment où ils se mettent à exister c'est le moment où on trouve ce lieu cette place à partir duquel ils sont instables je crois qu'on est tous pétris de contradictions d'ambition contradictoires on a envie d'une chose et puis on a envie d'une autre et puis le cours de la vie le fait de devenir adulte fait qu'on renonce à des choses pour en embrasser d'autres mais il y a des gens chez qui ce renoncement ou cette idée de faire un choix de vie est plus difficile qui vivent de manière déchirée qui sont deux personnes à la fois et les gens comme ça me touchent profondément parce que ce sont souvent des gens très incompris ce sont souvent des gens qui sont très malheureux parce qu'on est très malheureux de ne pas pouvoir embrasser à un moment un choix dans une vie d'être toujours insatisfait d'avoir toujours l'impression d'avoir raté quelque chose et justement le fait d'écrire est-ce que ça vous permet alors en fait il y a une double hypothèse ou bien ça vous permet de vivre des vies très différentes de la vôtre ou bien ça vous permet d'explorer certaines de vos vies c'est un peu les deux mais disons que moi j'ai toujours pensé qu'effectivement la vraie vie elle était trop petite que la vraie vie elle ne me permettrait jamais d'étancher toutes les ambitions que j'avais moi je voulais une vie je voulais une vie immense vraiment je le dis je l'assume j'ai toujours pensé je ne veux pas une vie prosaïque je ne veux pas une vie qui se répète j'avais très très peur de l'ennui j'avais l'impression que j'allais mourir si j'avais une vie comme ça et le roman l'écriture m'offre un espace une dimension extraordinaire je peux vivre un nombre de vies absolument incroyable mais pourtant lorsque vous racontez votre enfance au Maroc on n'a pas du tout l'impression que vous vous embêtiez oh si je m'ennuyais désolé maman parce que je sais qu'elle est en train d'écouter mais je m'ennuyais si votre mère écoute on ne va pas dire que vous sortiez la nuit et que vous preniez l'autoroute à sens inverse ça c'est quand j'avais 15-16 ans là j'ai commencé à beaucoup moins m'ennuyer dès que j'ai pu faire la fête ça n'avait pas l'air d'être très ennuyeuse mais l'enfance c'était ennuyeuse mais ensuite oui c'est vrai et moi j'ai toujours eu un désir de faire la fête mais vraiment c'était ma passion ma mère me demandait toujours mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard je lui disais je vais écrire et faire la fête et quand vous preniez des rives vous disiez on va le dire à votre mère puisqu'elle nous écoute qu'il ne fallait surtout pas que vous mouriez parce que votre mère serait triste et vraiment je sentais que ma mère était tellement anxieuse je me sentais toujours coupable quand je faisais quelque chose qui était dangereux ou quand je mentais à ma mère mais en même temps la fête pendant l'adolescence c'était les plus beaux souvenirs de cette époque c'était extraordinaire la découverte de la nuit de la danse des lieux aussi un peu louches parce qu'à Rabat il y a aussi pas mal de lieux un peu louches de cabaret un peu bizarre et moi j'adorais ça et là aussi c'est quelque chose d'étrange puisque vous évoquiez la peur des femmes et notamment la peur liée à l'agressivité des hommes vous alliez dans des endroits où justement vous étiez exposée à l'agressivité des hommes Léla Stimani d'ailleurs c'est marrant parce que j'en ai parlé à d'autres gens très peureux et très souvent les gens très peureux bizarrement prennent beaucoup de risques comme si on voulait aller au bout de sa terreur au bout de son angoisse alors ça peut paraître très contradictoire et très irrationnel mais à la fois j'ai toujours été peureuse et je le dis dans le livre en même temps j'ai toujours cru que j'étais protégée par quelque chose j'ai toujours cru à la bonté des inconnus c'est ce que dit Blanche dans Un très amour et nommé désir c'est une phrase que j'aime beaucoup j'ai eu la chance d'être très souvent protégée ou de tomber sur des gens qui m'ont sorti de mauvaises situations voilà je dois avoir une étoile quelque part il n'y a pas de bois ça aussi c'est assez étonnant parce qu'on vous perçoit plutôt comme une femme très courageuse dans le livre vous évoquez c'est en exergue votre amitié à Salmane Rojdi vous êtes musulmane je ne sais pas d'ailleurs ce que vous diriez à ce sujet mais en tout cas le fait de dire cette amitié est un propos tout à fait courageux en tout cas j'y ai même pas pensé à vrai dire Salmane Rojdi c'est vraiment une rencontre extraordinaire on est devenu on est devenu amis et puis depuis quelques années on a une correspondance on parle de tout et de rien de nos vies d'écriture moi je lui parle pas mal de mes angoisses le pauvre donc il me rassure il me fait part aussi de son expérience de la vie on parlait tout à l'heure d'enfermement si c'est Salmane Rojdi qui vous rassure bizarrement oui il a une telle sagesse alors on parlait d'enfermement de confinement Salmane Rojdi c'est quelqu'un qui a connu le confinement pendant des années et lui il est capable de vous parler justement de là encore de la richesse de la vie intérieure et à quel point quand on est dans des moments de souffrance dans des moments même de deuil je pense que c'est très important de favoriser le travail intellectuel ou même l'activité intellectuelle de manière générale lire un bon livre lire un poème réfléchir et tout je trouve que ça élève beaucoup et ça fait énormément de bien donc il me pousse toujours vers ça mais justement lorsque vous prenez ces positions publiques est-ce que ça ça n'est pas quelque chose qui contrebalance largement des peurs qui sont finalement pour beaucoup je ne dis pas toutes mais pour beaucoup des peurs irrationnelles oui mais en même temps quand vous vous frottez à la condition des autres quand vous regardez ce que les autres vivent ça vous permet aussi de relativiser vos petites peurs par exemple l'expérience de mon père quand mon père est allé en prison j'ai ressenti de la colère bien sûr mais en même temps je ne me suis jamais dit oh mon dieu c'est horrible ce qu'on vit c'est nous qui vivons une injustice tellement atroce ce qui m'est surtout apparu c'est l'injustice que vivaient les gens parce que j'ai regardé la situation des co-détenus de mon père et c'était bien pire que la situation de mon père donc quand même les filles pouvaient continuer à étudier on avait à manger on avait un toit sur la tête et tout là c'était des gens dont la vie était complètement brisée par le fait d'être incarcérée tout était détruit autour d'eux donc je pense que si c'est important de sortir parfois de sa claustration quand on est écrivain de se frotter aux angoisses des autres à la peur des autres au malheur des autres et de pouvoir aider en leur prêtant sa voix et d'un coup on a moins peur parce que c'est la peur des autres qui compte mais si je comprends bien c'est surtout votre colère qui vous a permis de sortir de cette situation où vous avez métabolisé en tout cas ce qui aurait pu être de l'abattement par de la colère Oui par de la colère et puis de la c'est pas seulement de la colère mais de la révolte contre l'injustice et contre le manque de respect de la dignité des autres à quelques niveaux que ce soit c'est à dire comme on disait tout à l'heure dans ce rapport à la rumeur la façon de traîner les gens dans la boue mais aussi évidemment la façon de traiter les femmes la question de l'espace domestique par exemple tous mes romans se passent dans une maison c'est la question de l'espace domestique on est en train aujourd'hui et c'est assez extraordinaire de découvrir depuis quelques années que l'espace domestique c'est un espace politique c'est un lieu de domination c'est un lieu de violence que ce qu'on nous a vendu pendant des années comme une valeur refuge la maison la famille en fait c'est un lieu hiérarchique c'est un bastion du patriarcat ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à l'inceste par rapport aux violences conjugales moi c'est vrai que ça m'a toujours traversé dans tous mes romans raconté que à l'intérieur de la maison il y a la domination des adultes sur les enfants des hommes sur les femmes des employeurs sur les domestiques et c'est ça aussi la famille malheureusement et alors le fait justement de le dire puisqu'il est beaucoup question de libération de la parole et vous expliquez que le fait de devenir romancière est justement un exercice qui vous conduit à la libération de la parole votre parole oui alors après le dire et l'écrire c'est pas la même chose l'écriture c'est pas la même portée et c'est pas le même travail que de parler que de s'exprimer on n'est pas simplement dans l'expression quand on écrit on est dans une construction on est dans un rapport avec la façon dont on essaye de construire un style aussi fait que ça n'est pas la même chose et c'est voué à rester à s'inscrire sur un temps long mais évidemment ça ouvre des vannes et ça permet beaucoup plus facilement de libérer sa parole même si on garde beaucoup de secrets et même si on continue à mentir ce qui pour un écrivain est très important d'avoir des secrets et des mensonges menter ah bah oui évidemment mais c'est très sain vous savez de mentir dire la vérité toute la vérité tout le temps ça c'est le truc de régime fasciste ce truc de transparence vous étiez où vous pensez quoi et qu'est-ce que vous avez fait ce matin puis c'est le genre de truc qu'on dit toujours aux femmes t'étais où t'as parlé à qui tu faisais quoi moi je trouve ça atroce donc je trouve que revendiquer le droit aux secrets et aux mensonges pour une femme c'est très très important bon alors si je vous demande où est-ce que vous avez menti dans le parfum des fleurs la nuit vous allez mentir bah évidemment donc ça sert à rien au bout du compte donc je vais proposer aux auditeurs de le lire ce livre votre nuit au musée Lela Slimani le parfum des fleurs la nuit c'est aux éditions Stock merci d'avoir été avec nous